Oui, c'est un cas délicat pour le pape. D'un côté, le cardinal Barbarin a été condamné d'une façon très claire par le tribunal de Lyon. Et donc, sans aucun doute, ça va être pris très au sérieux, ce cas, par le pape, par le sans-siège. Ne pas avoir dénoncé un cas d'abus sexuel, c'est grave. D'autant plus après la rencontre de fin février du pape avec les présidents des conférences épiscopales de tout le monde, où on a dit à nouveau qu'il faut collaborer avec la justice civile dans ces cas-là. D'autre côté, accepter la décision d'un tribunal civil sans un procès canonique, indépendant de la part du sans-siège, de la part de l'église, ça serait un peu accepter la carrière d'un évêque soit décidée par la justice civile, ce qui ne peut pas être le cas.